Salut tout le monde c'est Lou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une ancienne gamme Playmobil, direction 2009 pour un thème qui comporte 9 boîtes, c'est le Safari. Et on commence tout de suite avec la boîte 4826, la boîte principale avec cette cabine d'observation pour les animaux blessés. Regardez, on a un bébé girafe, un girafon, un zébron, un rhinocéroson, je ne sais pas comment on appelle les bébés rhinocéros, on a aussi un léopard et ses petits qui sont là. Un singe également avec un petit singe ici qui s'accroche et donc une jolie cabine Safari qui permet en fait d'observer avec les gentils soigneurs qui s'occupent des animaux. Évidemment quand même les carnivores on préfère les mettre en cage sinon ils vont s'amuser à dévorer les pauvres animaux blessés. Alors j'aime assez le thème du Safari, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu un grand d'ailleurs, il y a eu quelques petites boîtes il n'y a pas très longtemps effectivement. Mais là c'était vraiment un très grand thème, très intéressant comme vous le verrez, surtout au niveau de la décoration, je pense à tout ce qui est arbres, animaux aussi, tout ça, il y avait plein de choses très très intéressantes. On va regarder le détail de cette boîte. Donc comme vous le voyez pas mal d'animaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 animaux. On avait un petit autocollant, des petits stickers du coup à coller sur les animaux pour faire les pansements. Un bel arbre, j'adore ces arbres Playmobil, ils sont tellement beaux les arbres de la savane, c'est très sympa. Et puis un enclos évidemment pour pouvoir garder les animaux tranquillement. On a des os aussi pour les carnivores, pour qu'ils puissent ronger. Et puis l'intérieur de la cabane aménagé avec un lit qu'on peut replier du coup, ça c'est pratique. Et puis des armoires pour ranger plein d'accessoires pour soigner, mais aussi pour gérer un petit peu ce qui se passe autour, pour que les soigneurs, l'équipe de Safari puisse travailler. On a une lampe torche par exemple ici, des bandages, des ciseaux pour couper les pansements, de la crème, un biberon évidemment pour nourrir les animaux, un talkie walkie, un saut, et puis des cartes, des jumelles, appareils photos, etc. Des fusils hypodermiques j'imagine pour endormir les animaux. Même si dans ce thème, on a des méchantes personnes, des méchants braconniers. J'aime pas du tout les thèmes, enfin les sets avec des braconniers, ça m'énerve beaucoup, j'ai envie de les manger. Bref, et de la nourriture bien sûr, regardez, de l'herbe, des carottes, évidemment. Et puis un petit peu de mobilier, un bureau et des chaises. On continue du coup avec le baobab et puis le point d'eau avec encore plein d'animaux. Un point d'observation du coup en hauteur, en haut du baobab. Et alors regardez comme c'est vraiment très intéressant pour moi, tous ces nouveaux animaux. Il y avait le pélican, il y avait les antilopes qui sont apparus à ce moment-là. Et je trouve ça simplement magnifique. Alors ce qui était très très bien et extrêmement bien conçu dans cette gamme, c'est qu'en fait les différents sets pouvaient être combinés pour recréer un grand paysage. Vous voyez l'eau ici s'arrête, là aussi de l'autre côté. Et on pouvait ajouter en fait d'autres éléments de décoration du coup qui font un cours d'eau au fur et à mesure. Et je trouvais ça absolument génial, vous le verrez petit à petit. Donc plein d'animaux, comme je vous le disais, une cachette même pour le crocodile. Évidemment des petits flamants roses qui se promènent par là. Et puis ce grand arbre aussi que je trouve très 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 joli. Ce qui me fait un petit peu de peine en fait quand je vois les thèmes notamment du zoo actuel. Ça manque de décoration alors que voilà, il pourrait ressortir en fait ces éléments de décoration anciens qui je trouve feraient des choses absolument merveilleuses pour les enclos. Donc comme vous le voyez, pas mal d'animaux là encore. Les antilopes je les trouve simplement superbes. Le gros croco qu'on peut donc cacher ici pour faire un petit peu peur. Et puis girafe évidemment et girafon, grand classique. Un aigle aussi et une dame qui est là en observation avec ses jumelles. On continue et la suite donc comme vous le voyez, on suit le petit cours d'eau là encore. On retrouve un arbre avec un nid, un buffle, nouvel animal. Et puis un zèbre et son zébron. Donc ce très joli buffle bien sûr, plein de nouveaux animaux avec cette gamme. C'était quand même très très cool. Et ce sont des animaux qu'on ne retrouve pas forcément par la suite notamment au niveau du zoo. Et comme il n'y a pas eu de gamme safari depuis un moment, et bien c'est un petit peu dommage. Mais regardez, juste ce petit décor en fait, ça aurait été tellement bien pour le zoo. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ces boîtes à l'époque deux fois. J'avais voulu faire une gamme safari. Et une gamme que je voulais utiliser en fait pour faire un immense décor de zoo. Donc je trouvais ça assez intéressant. Donc comme vous voyez, l'animal est quand même assez gros. C'est un gros gros buffle. Les zèbres, comme d'habitude, c'est le même modèle depuis assez longtemps. On continue du coup notre petit cours d'eau avec les hyènes. Là aussi un nouvel animal. Le vautour, lui, on le connaît depuis très longtemps. Et puis une souche, un petit cactus. On continue avec des décors un petit peu différents. Et ça permet de recréer toujours notre petite ambiance. Les hyènes sont assez marrantes je trouve. Là on passe au lion. Un grand classique finalement. Mais il y a quand même des singes un petit peu qui peuvent s'accrocher par la queue. Comme ça voilà pour éviter un petit peu de se faire dévorer par les lions s'ils se font attraper. Je crois que c'était un nouveau type de singe d'ailleurs qui est apparu aussi à ce moment. Ou peut-être qu'il était déjà apparu dans le zoo. Mais c'est pas une race qui est assez fréquente en tout cas avec cette immense queue. Donc là on voit on arrive au bout du cours d'eau. Donc ça c'est un bout de décoration. On arrive à la fin du décor en quelque sorte. Les lions quant à eux on les connaît aussi depuis très longtemps. C'est un grand classique de chez Playmobil. Là pour le coup y compris dans le zoo. Alors les autruches. Alors là les autruches. Ça je ne sais pas pourquoi mais ça m'avait rendu fou quand ils avaient annoncé les autruches. Assez intéressante en fait. Donc là c'est deux fois le même modèle. C'est juste qu'il y en a une qui a des jambes et l'autre pas de jambes. Et une fois qu'on lui retire ses jambes et bien elle peut couver. Parce que comme vous le voyez il y a des oeufs. Il y a des oeufs qu'on peut placer là. Donc on peut mettre les jambes si on veut. Le modèle est identique c'est juste les couleurs qui changent. Vous voyez mâle beaucoup plus coloré que la femelle du coup. Et puis là un petit trou pour placer ses oeufs. Et pour se mettre à couver. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et je les trouve très mignons. Regardez moi cette petite bouille adorable de petite autruche. C'est un animal que je trouve fascinant. Et j'étais très content qu'il le crée en tout cas chez Playmobil cette année là. Le rhinocéros du coup avec le véhicule de transport. Alors le véhicule en lui-même la Jeep. C'est un très très vieux modèle comme vous pouvez le voir. Qui a été recoloré bien évidemment. Et puis le rhinocéros lui a été refait. Il y avait une ancienne version du rhino chez Playmobil. Qui était assez semblable finalement. Parce qu'un rhinocéros ressemble à un rhinocéros. Beaucoup plus gris. Il n'y avait pas d'oeil comme ça qui était coloré en noir en tout cas. Enfin là c'est juste un morceau de plastique de couleurs différentes à l'intérieur. Pareil pour la corne. Elle était intégrée en fait au corps en entier. Mais il ressemblait assez. Celui-ci est quand même beaucoup plus fin. Beaucoup plus joli. Et c'est une très grosse bête. Là encore qu'on ne voit pas assez je trouve dans les os. Tout ça c'était vraiment bien de pouvoir retrouver cette bestiole. Enfin cette grosse bestiole pour le coup. Et puis toujours un soigneur supplémentaire. Son fusil hypodermique. Des outils etc. Et on peut le transporter en toute sécurité. Grâce à la remorque. Et là on passe aux méchants. Les braconniers. Ah les méchants. Avec un piège du coup qui s'ouvre. Avec de la nourriture à l'intérieur. Enfin glisser pour attirer le phacochère. On a un phacochère. On a des hyènes. On peut presque faire le roi lion. On a les lions aussi. Les suricates ne sont pas arrivées à l'époque malheureusement. Mais depuis il y a des suricates plémobiles. Si on veut refaire le roi lion. C'est possible. Donc le méchant braconnier. Qui va finir en prison. Parce que c'est une sale bête du coup. Donc avec son piège. J'aime assez le phacochère. Je ne crois pas qu'on l'ait revu d'ailleurs depuis. Dans un nouveau set. Un animal du coup qu'on a un petit peu oublié. Le pauvre. Et enfin un autre du coup. Un autre braconnier. Pas très sympa non plus lui. Alors il n'y a pas d'animal du coup dans ce set. Il y a juste le petit quad. Un classique aussi chez Plémo. Et puis les outils du coup. Et un crâne de... Je ne sais pas quel animal ça peut être d'ailleurs. Juste ce crâne. C'est un crâne Plémo qu'on voit souvent d'ailleurs dans les sets. Des indiens etc. Du désert. On l'a retrouvé pas mal de fois. Et ces fameux cactus également. On a donc deux sets de braconniers. Et pour le reste plein d'animaux en plus. Le phacochère. Le rhinocéros qui a donc été recréé. Les autruches. Ce singe. Et puis les lions. On a le vautour. Les hyènes. Un serpent. On a le buffle. Quelques oiseaux. Les zèbres. Les girafes. Les flamants roses. D'autres oiseaux. Un papillon aussi. Pourquoi pas. Antilope. Pélican. Aigle. Alligator. Antilope. Encore. Bah oui. Je suis sur la même boîte. C'est normal. Et puis ici. Le bébé rhino qui va avec le paparino. Léopard. Giraffe. Encore un bébé girafe du coup. Un autre singe. Et puis un autre bébé zèbre. Donc voilà. Vraiment. Plein d'animaux dans cette gamme. De très jolis bâtiments. Enfin un très joli bâtiment. Et de très jolies décorations. Moi ce baobab je le trouve absolument magnifique. C'est énorme arbre. Regardez moi ça comme il est superbe. J'aimerais bien qu'on retrouve des décorations comme ça. Notamment pour le zoo. Ou pourquoi pas une nouvelle gamme safari. J'aime beaucoup cette idée de reprendre en fait des décors. Qui peuvent se suivre et qui se complètent petit à petit. Je trouve ça un petit peu dommage effectivement. Qu'on n'en est pas davantage dans les thèmes actuels. Bien. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller découvrir les unboxings du zoo notamment. Qui pourraient vous plaire puisqu'il y a plein 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 d'animaux. Et puis plein d'autres unboxings évidemment sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner à découvrir toutes les anciennes gammes. Mais aussi les nouveautés. Mes vidéos d'unboxing. Mes tops. Mes vidéos d'évolution. Bref. Plus de 100 vidéos Playmobil sur ma chaîne. Ça va vous occuper. Et merci à tous. A bientôt. Ciao.